Alors, on comprend que le jeu politique vient de changer considérablement à l'hôtel de ville, puis même dans l'entourage de Québec. Guylaine, on a entendu des réactions citoyennes, mais d'autres réactions dans le monde municipal au départ de Régis Labeaume. Oui, Bruno, Régis Labeaume n'a laissé personne indifférent au cours de ces 14 années. La classe politique a voulu lui rendre hommage aujourd'hui, souligner son lègue, souligner aussi son caractère, son tempérament, sa fougue, son engagement pour la cause municipale, pour la ville de Québec. Alors, on écoute ses commentaires. C'est un homme qui, pendant 13 ans, a ramené notre ville de Québec vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup de pugnacité quand c'était le temps, puis surtout une authenticité qu'on lui connaissait. Comme citoyen de la ville de Québec qui croit en l'importance d'avoir un réseau structurant de transports en commun, c'est sûr que je pense qu'on a tous une grande dette envers le maire Labeaume. Il fallait, pour mener à bien ce projet-là, puis le sceller, un maire avec beaucoup de ténacité. Je pense que la ténacité, ça a bien caractérisé le maire Labeaume. Lorsqu'on fait le bilan de ses réalisations au niveau communautaire et social, peu de maires en auraient fait autant. M. Labeaume était un visionnaire. Seulement 14 ans d'usure, c'est de travail acharné, c'est beaucoup. Je vais vous dire chapeau au maire. M. Bouchière, le doyen du conseil municipal, on ne peut pas le placer dans le lot de ses adversaires politiques, mais même ses adversaires politiques lui rendent hommage aujourd'hui. Oui, Bruno, tout le monde a laissé tomber les gants aujourd'hui. Alors ce qu'on voulait, c'était souligner le travail réalisé par Régis Labeaume au fil de ses 14 années, ses réalisations, le tramway qui s'en vient, les fêtes du 400e qu'il a réussi à rendre à terme. Alors je vous laisse entendre les commentaires de ceux qui, habituellement, à l'hôtel de ville, se frottent à Régis Labeaume. L'histoire va se rappeler des dossiers, de la façon qu'il a remarqué la ville à sa façon. J'ai entendu un être humain qui a servi ses citoyens pendant 14 années, qui l'a fait du mieux qu'il le pouvait. Ce n'est pas facile d'être maire de Québec. C'est une job à temps plein, comme on dit. C'est 30 heures sur 24. Il le fait. Je salue le maire pour sa décision, pour le fait qu'il se soit consacré pendant 14 ans à la ville. Tu n'es pas toujours d'accord, mais il a quand même réussi des choses en termes d'infrastructures. Comme on dit, il a mis Québec sur la map. Les fêtes du 400e, on va souligner la première ovation en culture, on va souligner des éléments qui ont été ses bons coups. Mais pour moi, l'héritage le plus probant, c'est celui d'une ville qui se préoccupe de ses démunis. On vient d'entendre un candidat, la mairie, qui a créé ce nouveau parti. Alors, évidemment, la joute politique est arrêtée, Bruno, à ce moment-ci, aujourd'hui, pour rendre hommage à M. Labeaume. Mais elle va reprendre bien rapidement, on s'en doute. Évidemment, ça va changer la couleur, ça va changer la donne de la campagne électorale en l'absence de Régis Labeaume. Ça va être à suivre. La partie vient de changer, puis on va continuer d'en parler au cours de ce bulletin. Merci, Guylaine. Il y a de nombreuses personnalités qui ont utilisé leur compte Twitter pour rendre hommage à la carrière municipale de Régis Labeaume. Plusieurs députés provinciaux, notamment, c'est le cas du ministre des Transports, François Bonnardel. Les deux hommes ont travaillé fort ensemble sur le dossier du tramway au cours des derniers mois. Et il dit du maire qu'il est un politicien comme il s'en fait peu. La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a également tweeté. Elle souligne son audace, sa détermination et sa vision pour la ville de Québec. Maintenant, mentionnant qu'il s'agit d'un endroit envié partout sur la planète, plusieurs députés solidaires ont aussi rendu hommage à M. Labeaume. C'est le cas de la coporte-parole Manon Massé. Elle affirme que M. Labeaume a fait entrer notre capitale nationale dans le 21e siècle avec le projet de tramway. Ajoutons à cela des députés fédéraux qui aussi ont rendu hommage ou avaient de bons mots pour le maire de Québec. Oui, il y a eu quatre élections fédérales durant le mandat de M. Labeaume. Il en a côtoyé des députés provinciaux. M. Gérard Deltel l'a côtoyé comme député adéquiste puis comme député conservateur. Il ne manquait pas de compliments pour Régis Labeaume. Vous le voyez, leader fort et puissant, fougue, détermination. Il a fait mention de son style combatif qui va rester dans les mémoires longtemps. Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a enfin salué son engagement et son leg d'une ville plus belle, plus dynamique et plus prospère. Pour plus de réactions, je vous suggère de consulter le texte de notre collègue Marie-Maude Pontbriand sur le site d'ici Québec. Merci Jean-François. Bonne soirée.